Le président américain avait annoncé qu'il ne présenterait pas d'excuses lors de sa visite du site de la bombe atomique d'Hiroshima qui a décimé la ville il y a 71 ans. Voici les réactions des survivants japonais et de vétérans de guerre américains. Cette vieille vidéo en noir et blanc n'en rend pas justice à la terrifiante explosion de la première bombe atomique utilisée dans une guerre. En quelques secondes, la pompe dévastait Hiroshima et les Etats-Unis mettait ainsi fin à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'avion qui transportait la bombe est dans la quai posée dans un musée de Hiroshima. Les témoignages de la guerre sont partout et la visite historique du président fait l'objet de grandes attentes des citoyens. Je pense que des excuses sont nécessaires pour les victimes qui ont tant souffert. Le président américain a pourtant dit clairement qu'il n'avait pas l'intention de présenter des excuses. Au mémoriel de la Deuxième Guerre mondiale de Washington, les vétérans américains se disent d'accord avec leur président. Je ne pense pas qu'ils doivent s'excuser pour la façon dont la guerre s'est déroulée, parce que la guerre, c'est l'enfer. Les vétérans disent aussi que c'est l'attaque japonaise de Pearl Harbor qui a précipité les Etats-Unis dans la guerre. Le père de ma femme était sur l'Arizona quand les japonais l'ont coulé. Plus de 1100 soldats américains ont été tués sur l'USS à Arizona durant l'attaque de Pearl Harbor. Aujourd'hui, le vétéran du Vietnam, David Pauling, dit qu'il est bon qu'Obama se rend à Hiroshima pour que les deux pays puissent aller de l'avant. Je pense que nous devons mettre le passé derrière nous. Je le pense vraiment. Il doit y aller. Nous ne sommes plus dans la situation où les Etats-Unis sont la seule superpuissance de la planète. 1945, c'était il y a longtemps. Mais il y a toujours un million de vétérans de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie aux Etats-Unis. On estime que 140 000 personnes sont mortes dans l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima et les experts s'accordent pour dire qu'elle a écourté la guerre et sauvé un nombre incalculable de vies à un prix. Et ce prix ne signifie pas d'excuses de la part des Américains. C'est parti.